et Marcel Kahn et Pevzner, mais Van Duzburg n'a pas voulu, parce qu'avec son singulier caractère, il voulait être le dictateur d'une chose, et si ce n'était pas lui, alors il faisait obstruction. Le groupe existait quand même, on a fait la revue qui est bien connue maintenant, mais c'était un, comment dire cela, un sensationnel fiasco, parce que les artistes s'étaient mis sur la paille pour pouvoir participer à ça, et chacun avait donné sa contribution pour faire cette exposition qui était magnifique, à la Galerie 23 à Rue Labo, ici. Mais il n'y avait presque pas de visiteurs, sauf Picasso qui venait la voir tout le jour parce qu'il habitait le même immeuble. Au 23, il habitait tout en haut, lui. Il y avait très peu de visiteurs. Dans les journaux de Paris, on s'en moquait, on riait, on plaçait quelques lignes moqueuses, ou très fialeuses, il n'y avait aucune vente, aucune demande de prix, c'était un sensationnel désastre.